Où allez-vous ? Aujourd'hui, on va découvrir un nouvel album. C'est la première de couverture. Ce sont les pages du conte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, six pages. C'est la comptine, c'est la chanson et enfin c'est la quatrième de couverture. Alors, on commence par la première de couverture. Que voyez-vous ? Ça c'est quoi ? C'est la ferme. C'est la ferme. La ferme est un lieu où vivent les animaux domestiques. Seulement les animaux domestiques, c'est-à-dire les animaux qui peuvent vivre avec nous. Alors, on va découvrir comment vivent ces animaux et qui prend soin de ces animaux. Alors, que voyez-vous ? Ça c'est quoi ? C'est une écurie. C'est une écurie. L'écurie est la maison du cheval. Vous voyez le cheval ? Que fait-il ? Le cheval broute l'herbe. Le cheval broute l'herbe. Aussi, il y a deux vaches. Une, deux. Il y a deux vaches. Qu'est-ce qu'il y a dans la cage ? Il y a des lapins. Il y a des lapins. Combien y a-t-il de lapins ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Il y a cinq lapins dans la cage. Regardez en haut. Sur la branche de l'arbre, ce qui est jaune, ça c'est quoi ? C'est un nid. C'est un nid. C'est la maison des oiseaux. Combien y a-t-il d'oiseaux ? Un, deux, trois. Il y a trois oiseaux dans le nid. Regardez en bas. Ce sont deux canards. Deux canards. Un, deux. Deux canards. Regardez ce qui est orange. C'est un bec. C'est le bec du canard. Alors, c'est le bec du canard. Aussi, il y a des poules. Vous voyez les poules ? Combien y a-t-il de poules ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y a huit poules. Il y a huit poules. Ça, ça c'est quoi ? Ce sont les bébés de la poule. Les bébés de la poule. Ce sont les poussins. Les poussins. Combien y a-t-il de poussins ? Un, deux, trois. Il y a trois poussins. Est-ce que vous savez quel est le titre du conte ? Le titre du conte, c'est écrit en haut. Mon petit poussin. Le titre du conte est mon petit poussin. Ça, c'est le poussin. Le bébé de la poule. Le titre du conte est mon petit poussin. De combien de mots est formé le titre ? Allez-y. Un, deux, trois. Le titre est formé de trois mots. Un, deux, trois. Alors, le titre du conte est mon petit poussin. Le petit poussin. Un, deux, trois. La sylaba est formé le mot mon. Le mot mon. Mon d'une seule syllabe. Petit, peu, petit. Deux syllabes. Poussin, poussin. Deux syllabes. Quel est le nom de collection au jardin de couleurs ? Au jardin des couleurs. Quel est le nom d'édition? Antoine. Regardez bien la poule. Que fait-elle? Elle picore des graines. Elle picore des graines. Vous voyez les graines? Ce sont les points noirs par terre. La poule picore des graines avec son bec. Vous voyez le bec de la poule? Ce qui est jaune. Le bec de la poule est pointu. Le bec de la poule est pointu. Chaque poule a un bec. Le bec de la poule est pointu. Mais le bec du canard est plat. Qui donne des graines aux poules? C'est la fermière. La fermière prend soin des poules. Est-ce qu'il y a seulement une seule fermière? Non. Il y a deux fermières. Il y a deux fermières. Chaque fermière tient un seau. Chaque fermière tient un seau. Regardez ce qui est planté par terre. Ce sont des choux. Il y a des choux plantés par terre. Aussi, regardez la clôture. C'est la clôture. Que voyez-vous derrière la clôture? Le chien. Il y a un chien derrière la clôture. Regardez loin, 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 sur les collines. Que voyez-vous? Il y a des moutons. Il y a des moutons. Combien y a-t-il de moutons? Allez-y, comptez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ensuite, il y a huit moutons. Aussi, les moutons broutent l'herbe. Qui prend soin de ces moutons? C'est le berger. Le berger prend soin des moutons. Que fait-il maintenant? Il conduit un tracteur. Le berger conduit un tracteur rouge. Alors, Que voyez-vous dans cette illustration? C'est la ferme. Il y a l'écurie, les collines, des arbres, des fleurs, la clôture. Aussi, il y a les animaux de la ferme. Regardez bien. Ça, c'est quoi? C'est le papa du poussin. C'est le poussin et c'est le papa du poussin. Il s'appelle le coq. Ça, c'est le plumage du coq. Le plumage du coq est coloré de trois couleurs. Violet, blanc, marron. Aussi, regardez ça. C'est la crête. C'est la crête du coq. Deux couleurs, marron. Aussi, le bec. Le bec pointu. Le bec pointu. Le bec est jaune. Regardez le bec jaune du coq. Aussi, le coq a deux pattes. Un, deux. A deux pattes. Que fait-il? Il chante. Il chante cocorico. Le coq chante cocorico. Regardez les poussins, les bébés. De la poule. Combien y a-t-il des poussins? Un, deux, trois, quatre poussins. Deux poules. Les canards. Un, deux, trois canards. Aussi, il y a une poule qui picore des graines. La poule picore des graines avec ses deux poussins. Regardez ça. Ça, c'est le bébé du canard. Le bébé du canard s'appelle caneton. Et ça, ça c'est quoi? C'est un dindon. C'est un dindon. Il y a deux dindons. Un, deux. Il y a deux dindons. Le papa du poussin s'appelle le coq. Dans la basse cour, c'est lui qui se réveille le premier. Cocorico! Chante-t-il dès que le soleil se lève. Réveillez-vous poulettes. La maman du poussin s'appelle la poule. Cocorico! Fait-elle en se promenant. Toute la journée, elle picore des graines et cherche un endroit pour y pondre ses oeufs. La poule fait-elle avec ses sept poussins. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept poussins. Elle se promène avec ses poussins. Elle les surveille. Elle prend soin de ses poussins. Sous ses ailes, la maman poule garde ses poussins bien au chaud. Tous les jours, elle les promène en les surveillant car ils sont encore bien petits. Moi, ma maman me dit souvent, mon petit poussin, comme je t'aime. Ma maman, ma maman et mon papa aussi me protège et me réchauffe dans leurs bras. Ils me disent des mots doux qui font des petits. Les ailes, les ailes, le bec, les plumes, la queue et les deux pattes. Les ailes, les ailes, les ailes, les ailes, les ailes, le bec, les plumes, la queue et les deux pattes. Que voyez-vous ? Que voyez-vous ? Regardez les poules. Que font-elles ? Les poules couvrent ses oeufs. Au-dessous de la soupe chatte, il y a des oeufs. La poule couvre ses oeufs pour les tenir bien au chaud. La fermière met les oeufs dans un panier. Regardez cette poule. Combien des oeufs a-t-elle pondu ? Comptez avec moi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Elle a pondu sept oeufs. Chaque poussin casse la coquille de l'oeuf avec son bec et sort de l'oeuf. C'est la coquille de l'oeuf. La poule a pondu sept oeufs. Dans chacun, il y a un bébé. Mais il n'est pas encore prêt. Pendant 21 jours, elle va couver ses oeufs pour les tenir bien au chaud. Voilà, les poussins sont prêts. Avec leur bec, ils cassent la copie et sortent, couverts de leur duvet.